Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de présentation du produit Firewheel. Nous sommes la société Néopoite, les revendeurs exclusifs de ce produit en France. Nous allons vous présenter un de nos modèles. Il existe deux séries dans la marque Firewheel, la série F et la série R. Voici la série F. Je vais vous expliquer le principe de la gyro-roue. C'est plutôt simple, il y a un système gyroscopique à l'intérieur de la roue qui permet, lorsqu'elle est allumée, de rester stable. Comme vous pouvez le voir, la roue est libre. Je vais l'allumer pour que vous puissiez voir. La roue est stable. Le principe est simple, vous êtes sur ces pédales que vous voyez sur chaque côté de la roue. Pour vous déplacer, il suffit de monter sur la roue, de se pencher à l'avant pour avancer et de se pencher à l'arrière pour reculer. Très simple comme système. Voilà pour le fonctionnement de la gyro-roue. En termes de caractéristiques pour ce type de modèle, comme vous avez pu le voir, voici le bouton pour démarrer le produit, pour l'allumer et l'éteindre. Juste en dessous ici, vous avez le petit clapet anti-humidité avec le chargeur, la partie pour charger le produit. Juste en dessous encore, on a un petit bouton ici qui permet d'allumer un phare avant qui se situe juste là, donc un phare LED. Et entre les deux, on retrouve un afficheur LED qui vous affiche le niveau de la batterie. Et en plus de ça, une particularité de la série F, on a également un bouton qui se situe sur le côté ici, qu'on appelle le bouton Switch. Alors en gros, ce bouton permet de passer d'un mode à l'autre, donc d'un mode sport à un mode confort ou inversement d'un mode confort à un mode sport. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le mode sport, qu'est-ce que c'est que le mode confort, c'est simple. Le mode confort permet en gros une utilisation un peu plus souple de l'appareil. Donc en gros, les réactions vont être vachement plus souples mais un peu plus lentes et qui permet une utilisation un peu plus confortable sur la route. Donc voilà, vous pourriez tourner plus facilement, etc. Et le mode sport, en fait, va vous permettre de circuler plus rapidement de façon un peu plus énergétique. Donc bien évidemment, la batterie se consommera un peu plus rapidement sur le mode sport. Donc voilà, pour l'utilisation en termes de loisirs, etc. Le mode confort reste le plus adapté, on va dire. Et le mode sport, plus pour l'utilisation rapide. A l'arrière donc de la Giro Roux, on retrouve également un feu de stop. Donc qui agit comme feu de position mais également comme feu de stop. Donc qui va s'éclairer de façon plus intense quand vous allez le freiner. Voilà. En termes de taille de roux, on retrouve donc sur tous les modèles des tailles de roux 16 pouces. Voilà, une taille standard pour ce genre de modèle. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour la prise en main du produit.